Nadia, merci. Merci de m'accorder quelques minutes avec ton calendrier surchargé. C'est mon plaisir. C'est un parcours incroyable. Tu quittes l'Afghanistan à 11 ans avec ta maman et tes 4 soeurs. Avec de faux passeports, c'est juste improbable. C'est une histoire de film. Tu te retrouves en Italie pour ensuite finir au Danemark. Oui. Donc tu passes de camp de réfugiés en camp de réfugiés et tu es là au Parc des Princes et tu finis superstar du foot. C'est fou, hein ? Est-ce que tu réalises tout ce qui t'est arrivé ou parce qu'il y a tellement de rendez-vous, il y a tellement d'obligations, il y a tellement de matchs, il y a tellement de préparations. Est-ce que quand tu es à la maison, tu te dis quand même, c'est beau ? Franchement, quelques fois, quand je suis dans le terrain, c'est plus dans le terrain que je sens que ça, c'est incroyable. Quand je regarde le Parc des Princes, on joue un grand match, je me dis que ça, c'est un peu dingue, hein ? Mais ça montre aussi que si vous voulez quelque chose, c'est possible. Et si vous rêvez, rêvez grand, c'est possible de changer votre situation.